Rien de plus normal pour cette première de l'écosystème concept à l'épicentre de l'écosystème en santé que de parler d'origine de la santé avec le concept effectivement de salutogénèse. Nous allons rejoindre au Québec notre invité aujourd'hui, Mathieu Roy, qui a adapté avec Michel O'Neill l'ouvrage La Salutogénèse, petit guide pour comprendre la santé. Mathieu, bonjour. Bonjour, ça va bien ? Ça va, merci. Tout d'abord, merci de nous rejoindre pour une de ces chroniques Écosystème santé. Alors, on a décidé de parler ensemble de salutogénèse d'Aaron Antonovsky. C'est quoi la salutogénèse ? Quelle en est effectivement son histoire ? L'histoire de la salutogénèse par Aaron Antonovsky. Aaron Antonovsky, c'est un sociologue de la santé qui, vers la fin des années 70, travaillait sur des notions comme le stress. Comme les contemporains de son temps, il s'intéressait beaucoup au stress. Et puis, il travaillait sur un groupe de femmes qui étaient touchées par divers symptômes de la ménopause. Et il se demandait pourquoi certaines femmes dans ce groupe de femmes qui avaient survécu à des conditions extrêmes réussissaient à rester en santé alors que d'autres, dans les mêmes circonstances, s'effondraient littéralement. Et puis, il faut comprendre ici que par conditions de vie extrêmes, ces femmes-là, il y avait certaines de ces femmes-là qui avaient survécu à l'Holocauste juif, donc les camps de concentration et tout. Et par conditions de vie extrêmes, on avait vraiment quelque chose d'extrême. Et puis, lui, ce qui l'intéressait, c'est pourquoi certaines d'entre elles, ayant survécu à des conditions aussi horribles, étaient capables de continuer à vivre en santé, à élever une famille, à vivre convenablement. Et puis, c'est à partir de ce moment-là qu'il a décidé d'aller complètement à contre-courant de ce qui se faisait dans l'univers de la santé, je dirais, et de s'intéresser aux déterminants, aux facteurs qui produisent de la santé ou qui maintiennent la santé en place et lieu des facteurs de risque, finalement, ou des déterminants de la maladie. Donc, Antonovsky a axé sa recherche sur cette question-là, puis a travaillé ça, je vous dirais, quelques années avant d'en arriver à ce qu'il a appelé sa théorie salutogénique, qui, dans le fond, s'illustre le long d'un continuum santé-maladie. Pour une première fois, il a arrêté, si on veut, de conceptualiser la santé par son absence ou sa présence, mais plutôt le long d'un continuum. Et puis, pour lui, chaque jour, on marche le long de ce continuum et on fait face à des stress. Il travaillait sur le stress. Il a appelé ces événements-là des stresseurs. Dès lors, on a deux choix. Soit on va succomber à ce stress et puis se diriger vers le pôle maladie du continuum santé-maladie. Soit on va utiliser des ressources, des facteurs, peu importe ce que c'est, qui vont nous permettre de faire face, de nous adapter à ce stress et de pouvoir continuer notre route, notre chemin vers l'autre pôle du continuum, soit le pôle santé. Et ce mouvement, ce processus, c'est la salutogénèse. C'est, selon Antonovski, ce sur quoi on doit travailler, en place et lieu, finalement, de ce qui produit la maladie et ou les facteurs de risque. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant ce temps-là, on a un nouveau champ à l'intérieur de la santé publique qui s'appelle la promotion de la santé, qui tente de favoriser, finalement, la santé chez les individus, chez les populations, qui est davantage un discours des valeurs qu'un champ disciplinaire bien établi. La principale critique qu'on adresse, notamment, à ce champ disciplinaire, finalement, à ce nouveau mouvement scientifique, c'est de manquer de théorie pour opérationnaliser le discours, les valeurs, les contenus de la promotion de la santé. Et puis, finalement, juste avant sa mort prématurée, Antonovski, il débutait finalement des conversations avec les bonnes du mouvement de la promotion de la santé, parce que, définitivement, sa théorie pouvait servir à faire avancer, non seulement ses propres perspectives, mais aussi celui du champ de la promotion de la santé. Donc, au moment où est-ce qu'il décède prématurément, on a un type, un scandinave du nom de Bainte Lindstrom et une autre du nom de Monica Eriksson qui deviennent un peu les héritiers, si on veut, de la démarche d'Aaron Antonovski, qui, eux, ont poussé, finalement, pour cette théorie salutogénique qui s'est transformée en approche, en perspective salutogénique. Donc, maintenant, on parle plutôt d'un parapluie salutogénique qui recoupe un ensemble de théories-méthodes qu'on appelle approche positive en santé. Donc, différentes théories, différentes perspectives, mais qui, en réalité, poursuivent tous le même objectif qui est d'augmenter le bien-être, la qualité de vie et de promouvoir la santé. Jusqu'à très récemment, là, où même l'Organisation mondiale de la santé ont emboîté le port avec leur Health Asset Model ou le modèle des actifs en santé. Donc, c'est quelque chose qui lève de plus en plus et qui est vraiment très, très intéressant à exploiter. Bon, ben, ça situe un peu mieux, là, peut-être, là, ce qu'est la salutogénèse. Merci, Mathieu. Alors, justement, aborder la salutogénèse, aujourd'hui, à l'heure des profondes mutations numériques, des nouveaux comportements, du stress généré par un rapport à la vie quotidienne, à la rapidité, au flux, à la communication, en quoi, pour toi, la salutogénèse est un concept contemporain et un concept ressources aujourd'hui? Contemporain, définitivement. Pourquoi ressources? Ben, ce qu'on voit à travers le monde en ce moment, en tout cas, du moins, je vais parler, là, pour mon Québec, ça ne va pas très bien dans le réseau de la santé. Je ne sais pas comment ça se passe, là, de votre côté de l'Atlantique. Ici, ça ne va pas très bien. Vous savez, le système de la santé, c'est un peu comme une espèce de trou noir où on pèle tout de l'argent et puis c'est sans fond. Moi, je voudrais inviter les gens à une vision complémentaire au système de soins de santé qui est, ma foi, essentiel, mais pas suffisant. Donc, ce que j'aimerais, c'est qu'on développe une perspective salutogénique, une vision salutogénique qui serait complémentaire au paradigme actuel biomédical pour non pas que ces paradigmes soient en opposition, mais qu'ils puissent se nourrir l'un l'autre. Et puis, ben, ça ferait finalement peut-être une ressource supplémentaire pour rendre un système hybride plus efficient, plus cohérent, une nouvelle arme, en tout cas, pour essayer de répondre aux défis qui accablent notre Québec en ce moment, du moins, et puis j'imagine les autres systèmes de santé de par le monde, effectivement, également. Ça va faire du lien avec ma dernière question, puisque Mathieu, on le demande à chacun de nos invités, « Petit plaidoyer pour la santé ». Si toi, tu avais adressé un message, alors, à l'ensemble de nos auditeurs, autour de ta vision, ton regard, alors une citation, un message, peu importe, de la santé, pour conclure, quel serait ton message ? De réintroduire la perspective du patient, de l'individu, dans la trajectoire de soins. Moi, souvent, je vais vous donner un exemple bien précis, je travaille, au cours des dernières années, j'ai travaillé avec des personnes âgées, et puis bien souvent, ce qu'on voyait, c'était des médicaments pour soigner l'arthrite, pour soigner la haute pression, et tout, et tout. Bref, plein de choses essentielles, je ne veux pas du tout remettre en question l'acte médical, sauf que quand je parlais à mes individus, à mes personnes âgées, seul à seul, eux, ce qu'ils me disaient, ils me disaient, « Tu sais, Mathieu, l'arthrite, je vis avec ça depuis plusieurs années. » Moi, ce dont j'aurais besoin, c'est qu'on m'aide à pouvoir conserver mon permis de conduire, parce que c'est ça qui me permet finalement d'être un être actif, de participer à la vie sociale, et finalement de rester en santé. Donc, de réintroduire le patient et ses besoins dans la trajectoire de soins, pour vraiment mettre finalement ce qui hausserait sa qualité de vie, j'allais dire à l'avant-centre, là, mais à place égale, finalement, avec ce qui permet de soigner la maladie, il faudrait aussi mettre de l'avant des stratégies qui permettraient de rehausser les conditions de vie et la qualité de vie. Merci pour ce dernier mot, donc plaidoyer en santé au service de l'homme et de la qualité de vie. Mathieu, merci d'avoir passé avec nous ce moment, j'étais ravi de faire ta connaissance. J'espère qu'on aura l'occasion de rediscuter ensemble, entre autres peut-être d'un thème où tu parlais des personnes âgées qui nous intéressent tous, le vieillissement et le vieillissement en santé. En tout cas, un grand merci et puis à très bientôt, j'espère. Pareillement, merci beaucoup. Merci, au revoir.